Aujourd'hui on est à Pergat, devant ce grand ménir magnifique, dans le nord des Côtes d'Armoire. Et l'avantage c'est qu'ici tout est beau. Il y a la lumière, il y a l'eau, il y a les pierres, il y en a partout. Et là j'ai plaisir, c'est un grand honneur de partager ça avec vous aujourd'hui. Ici on a d'abord un ménir qui est isolé. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'est pas très bien indiqué. Et le site est incroyable avec de l'eau, de la pierre partout. Et on voit bien que ce ménir était certainement relié à d'autres ménirs. C'est très 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 étonnant. L'énergie est incroyable et franchement c'est pour moi un honneur de partager ce monde qui a 4 ou 5 ou 6 000 ans du néolithique avec vous. Et j'en profite pour vous présenter mon dernier bouquin qui s'appelle La parole du druide aux éditions Ouest France. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux semaines j'ai fait une émission à Nouréa TV. Et vous avez été nombreux à me demander un peu plus de précision sur le livre. Et mercredi dans quelques jours je referai à nouveau une émission. Je parlerai de l'oracle du druide que je ne vous ai pas encore présenté sauf un tirage mais je le ferai bientôt. Et donc vous avez été nombreux à me demander et nombreuses pourquoi j'ai écrit ce livre, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est juste mon chemin, mon humble petit chemin et j'ai mis 40 ans à l'écrire. Donc c'est une méthode. Comment on peut être plus heureux grâce au précepte du druidisme ? Donc je vous présente des textes anciens, je vous explique ce qu'ils nous racontent, ce qu'ils nous disent pour qu'aujourd'hui ça puisse nous servir. Parce que les gens me disent c'est bien Pascal, tu parles du druidisme mais à quoi ça nous sert ? Et bien voilà, ça sert à vous proposer une méthode et cette méthode c'est un chemin parce que vous ne pouvez pas tous rentrer dans les cercles druidiques. Donc vous pouvez faire aussi des chemins tout seuls. Aujourd'hui des chemins sont grands, ils sont capables d'être indépendants et mon objet c'est de vous donner tout. Il y a tout dans ce livre, les rituels, comment les faire, le néméthone, qu'est-ce que c'est, comment chez soi se mettre en lien avec les dieux, comment se mettre en lien avec les ancêtres, comment se mettre en lien avec soi-même, d'où on vient, pourquoi, comment et où. Et surtout répondre à toutes les questions qu'on se pose tous aujourd'hui après cette période de Covid compliquée. Qu'est-ce que je fais, où je vais et qu'est-ce que je vais faire ? Et peut-être que ça nous propose quelque chose pour notre avenir, en tout cas moi, c'est mon avenir que j'ai réussi à tracer au travers de ces quelques mots. Qu'est-ce que nous avons les amis ? Merci. Merci. Merci.